Bonjour, c'est Yannick de ProgressantPhoto.com. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire pour partager vos photos facilement, par mail, ou pour mettre sur votre site internet, sans que ce soit trop la galère et sans que ce soit trop long. Alors bien souvent, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas comment envoyer leurs photos par mail, et elles réussissent uniquement à envoyer deux ou trois photos, parce que chaque photo fait environ 4-5 mégas, et souvent les mails sont limités à 10 mégas, donc en gros on peut envoyer 3-4 photos grand maximum, et en plus c'est très long à télécharger, et c'est long aussi pour les gens qui les reçoivent. Donc les gens sont obligés d'envoyer plusieurs mails, et au final c'est pas très pratique. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire, avec un petit logiciel que je vous ai déjà montré, qui s'appelle Fastone Image Viewer, et qui est très simple à utiliser. Alors, démonstration. Donc voilà, ici j'ai mes photos, j'ai envie d'envoyer plusieurs photos, et non pas trois photos uniquement. Donc je vais d'abord sélectionner mes photos, donc pour ce faire, je clique sur une photo, elle est sélectionnée, et ensuite j'appuie sur la touche contrôle de mon clavier, et je vais sélectionner mes photos. Donc par exemple, voilà, on va rester dans le surf, je vais prendre celle-là, celle-là, le bodyboard, voilà, un petit peu de planche, parce que j'aimais bien cette photo, encore un peu de surf, un petit peu de planche, et puis une dernière de surf. Voilà, donc là j'ai un, deux, trois, quatre, cinq, six photos. Donc là, si je voulais les envoyer, on voit ici que la photo ici fait 4 méga 6, ici 4 méga, 5 méga 50, 5 méga, etc. Donc ça va faire un mail assez lourd, et si je veux envoyer toutes ces photos par mail, il va falloir que je prenne du temps déjà, et en plus que je fasse ça en plusieurs mails. Donc comme c'est pas pratique, regardez, il y a une fonction toute simple. Vous allez ici sur email, envoyer par email les images, ou sinon autre solution, vous faites un clic droit, email. Et là vous voyez, il collecte les images, voilà. Elles sont toutes ici. Ensuite, j'ai plus qu'à choisir la taille que je veux. Donc il y a des tailles standards. Donc moi je vous conseille, si vous en avez beaucoup, de prendre 800 par 600, ou éventuellement un petit peu plus, si vous avez envie. Voilà. Bon, on va laisser en 800 par 600 pour l'exemple, comme ça on verra bien la différence. Si vous voulez envoyer en très bonne qualité, vous pouvez envoyer en 1600 par 1200. C'est très bon. Ici vous pouvez, voilà, changer la qualité. Par défaut c'était 85, moi j'aime bien quand même garder une bonne qualité, donc je mets 100%. Si vous avez envie de mettre un effet de bordure, vous le faites. Personnellement je ne le fais pas. Et ensuite vous cliquez uniquement sur envoyer l'email. Et là vous voyez, le logiciel est en train de préparer les photos. Il les réduit en taille, et il va les mettre directement en pièce jointe dans mon message. Donc ça va s'ouvrir automatiquement avec la messagerie. Donc je le laisse travailler. Voilà. Donc ici vous cliquez sur OK. Et vous voyez, mon message est en place. Et là j'ai toutes mes photos. Et vous voyez qu'elles ne pèsent plus que 3, entre 174 et 315 mégas. Et le total des pièces jointes c'est 2,1 mégas. Donc même pas le poids d'une photo. Donc vous avez vu, ça prend beaucoup moins de place. Donc là vous n'avez plus qu'à taper l'adresse de votre destinataire, le sujet, votre message. Vous cliquez sur envoyer, et c'est parti. Donc c'est vraiment très simple et très rapide. Donc maintenant je vais vous expliquer comment faire pour mettre vos photos sur votre site internet ou sur Facebook sans perdre trop de qualité. Donc le problème quand on met ses photos sur internet, c'est que si je les mets en haute définition, ça va être très loin chargé. Et pour l'internaute, ça va rendre la navigation extrêmement lente. Donc pour ça, il faut réduire la taille des images et les compresser. Donc je vais vous montrer comment faire. C'est assez facile aussi. On va prendre l'exemple pour une image, mais on peut le faire aussi pour plusieurs images. Alors, donc j'ai sélectionné mon image. Ensuite, je vais aller dans redimensionner, redimension rapide. Et là, voilà, c'est fait. Donc je vous conseille cette résolution. Donc souvent, on ne sait pas quelle résolution prendre. Donc là, j'ai pris du 800x600 à peu près. Donc ça dépend du format de la photo. Là, c'est 800x533. Mais en gros, 800 de côté, c'est très bien. Ça permet d'avoir une image suffisamment grande pour l'apprécier, sans qu'elle soit trop lourde. Alors si vous avez envie d'une meilleure qualité, vous pouvez faire la même chose. Mais cette fois-ci, vous prenez peut-être 1024. Ça, c'est bien. Ça fait des images plus grandes. Ensuite, une fois que c'est réduit, si vous voulez garder une qualité optimale, le fait de réduire la photo, en fait, ça fait perdre un petit peu de qualité. Donc je vous conseille de rajouter un petit peu de netteté. Donc là, vous allez sur netteté floue. Ici, il y a peu d'options. Donc je vous conseille de prendre cette option. Et là, le rayon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous mettez 040304, c'est très bien. Et ensuite, vous mettez la quantité. Donc c'est la puissance du film. Vous avez vu, si je suis à fond, ça rajoute beaucoup de netteté, mais trop. Et là, on a l'impression que la photo est un peu floue, parce qu'elle était réduite. Donc là, je vais rajouter un petit peu de netteté. Vous voyez, pas trop, ça suffit. Si je fais avant, après, vous voyez, ça rajoute un petit peu de netteté. Je vais mettre un petit peu plus pour qu'on voit la différence. Voilà, avant, après. Et là, du coup, on a compensé la perte de netteté. Vous cliquez sur OK. Et voilà, la photo est prête. Vous faites ensuite Fichier, Enregistrer sous. Et vous l'appelez, par exemple, moi je les appelle WebCopy, quelque chose. Voilà, avec le numéro de la photo. Donc vous voyez, c'est assez simple. Si vous avez envie de faire la même chose pour plusieurs photos, comme tout à l'heure, vous allez sélectionner avec la touche contrôle les différentes photos. Bon, je ne vais pas enregistrer. Voilà, toc, celle-là, et puis, voilà, celle-là. Donc là, j'ai trois photos. Vous faites un clic droit. Et ensuite, vous allez faire Outils, Conversion groupée. Voilà, et là, dans les options avancées, vous allez pouvoir redimensionner les photos. Vous voyez, on retrouve ici les tailles standards, etc. Et là, vous faites ensuite OK. Voilà, donc vous voyez, elles apparaissent ici. Démarrer. Je n'ai pas spécifié le dossier. Donc le répertoire, par exemple, on va aller chercher le répertoire. Voilà, ordinateur, et photos, OK. J'ai des options avancées si j'ai envie de rajouter des choses. Par exemple, on va faire du texte. Si j'ai envie de mettre un texte, un copyright. Par exemple, ici, je vais écrire yd-photographie.fr. Voilà, comme ça, il va rajouter un petit copyright sur mes photos. Démarrer. Voilà, et là, vous avez vu, il est en train de traiter les photos automatiquement. Donc ma photo, l'ancienne taille, vous voyez, c'était 8 mégas. Et là, on se retrouve à 247 kiloctets. Donc ça va se charger beaucoup plus facilement. Voilà, c'est terminé. Et bien, c'est terminé pour moi aussi. J'espère que cette vidéo va vous aider. Et je vous dis à bientôt sur progresser-en-photo.com. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires du blog. Et si cette vidéo vous a plu, pensez à la partager. A bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada